bonjour je me présente je suis Patrice Montfait je vais vous présenter Agisya c'est mon élève présentez-vous madame allez-y good day today I learned a simple karate from Patrice voilà c'est bien si vous savez encore c'est le salut japonais c'est par respect par respect pour les personnes qui nous regardent c'est important le respect toujours le respect dans les arts martiaux c'est très important voilà maintenant je vais vous parler de on va parler des attaques et des défenses à deux parce que je l'ai fait que toute fois je vous ai montré des mouvements comme ça ça mais bon c'était c'était tout seul c'est pas on voit pas ce qui se passe on comprend pas trop ce qui se passe voilà donc je vais vous montrer sur des sur des attaques c'est ce qu'on appelle des tzopi c'est des coups de poing comme ça voyez voilà déjà si vous dire une chose un coup de poing pour que vraiment il soit réel c'est-à-dire un coup de poing réel plutôt ici il n'arrive pas comme ça parce que là regardez là il est déjà en fin de course déjà il doit arriver comme ça non non je fais moi il doit arriver voyez le coup de plier et ce mois là voyez il doit vraiment percuter c'est-à-dire percuter comme s'il fallait passer à travers parce que voyez là c'est là je m'arrête d'accord mais si je donne un coup de poing je ne veux pas faire ça rien parce que là c'est là c'est fini et en plus je veux dire il arrive tendu comme ça là je touche personne non je ne peux pas voilà maintenant on va on va montrer sur une attaque une défense bon là ce sont du coup de poing c'est du coup de poing qui sont directs les tzokis qu'on appelle on apprend les tzokis les coups de poing direct mais en mais c'est vrai que après je vois le côté un peu plus sa défense parce que tout le monde c'est pas des coups de poing forcément comme ça plutôt des crochets bon général c'est pas c'est plutôt vers la boxe plutôt du coup de poing de boxe en général on fait plutôt ça que de faire on peut on fait ça on fait des frites comme ça mais bon c'est c'est bon il y a plein de possibilités mais en général naturellement on va faire un crochet on fait comme ça mais bon on va rester sur la base voilà donc voyez elle fait un coup de poing elle fait un coup de poing comme ça voyez ici voilà donc elle est dans l'axe elle est dans l'axe ici voyez un coup de poing ici donc au moment on va donner un coup de poing je vais faire ce qu'on appelle un blocage soit je le fais tout de suite ici voilà là c'est vraiment basique basique mais je reste pas comme ça je vais tout de suite contre attaquer c'est un travail on peut faire ça mais là je le montre simplement voilà comme ça comme ça tu bouges pas tu bouges pas tu bouges pas voilà voilà pareil de l'autre côté c'est pareil là on voit pas trop bien parce que par rapport à la caméra elle frappe comme ça là je vais bloquer comme ça et je contre attaque voilà elle peut effectivement bloquer comme ça mais bon c'est pas pour le moment je montre un sujet je ne mélange pas tout voilà ok donc voilà donc je peux je vous ai montré comme ça mais aussi sur une attaque je peux bloquer comme ça aussi oui comme ça comme ça comme je vous ai montré la dernière fois comme ça bon mais je vous dis il faut qu'il y ait un grand travail à ce niveau-là aussi c'est important parce que voilà mais c'est vrai qu'on fait du déchauffement avant de faire ça voilà donc ici donc là voyez là là bon là est comme ça voilà maintenant on va faire un peu plus subtil ça veut dire que si par exemple elle attaque comme ça elle attaque comme ça ici fais doucement on ralentit on ralentit on ralentit c'est comme ça voilà regardez je peux très bien tout de suite voilà tout de suite j'ai tout de suite dévié comme ça ou alors le coude allez encore vas-y voilà donc je le coude parce que le coude vous voyez là c'est ça y est là elle peut plus revenir elle peut pas que le coude est dévié c'est c'est pas facile de elle peut revenir mais souvent vous voyez je ne sais pas comment je crochète ici là si j'ai le temps et je n'ai pas le temps je ne sais pas voilà pareil sur d'autre côté c'est pareil hein c'est pareil voilà vous voyez donc tout de suite là regardez vous voyez là tout de suite là voilà pourquoi je fais ça parce qu'après je peux très bien très bien rebondir hein vous donnez un coup de coude ici oui mais laisse pas faire sinon je ne peux pas travailler je donne pas n'inquiète pas voilà et voilà donc alors je vous explique parce que voilà alors soit je vais faire comme ça je vais le dévier donc comme j'ai montré comme ça mais mais voyez ça va dépendre de la vitesse ça va dépendre parce que si ça va très vite peut-être que ça va toucher là voyez et ça souvent ça arrive c'est le cas donc on va faire une variante on va faire une variante quand elle attaque ici voyez moi je fais ça tout dessus je crochète et l'autre arrive alors maintenant tu vas faire doucement parce qu'on voit sinon on voit rien du tout si tu vas vite oui comme ça juste comme ça découpe 1 2 plusieurs plusieurs juste pour montrer d'accord voilà donc vas-y 1 attaque moi 2 1 2 allez 1 2 alors regardez regardez le point arrive ici là là je le crochète c'est à dire crocheter si je le prends dans l'élan dans le feu de l'action comme on dit là si je le prends dans le feu de l'action je peux le crocheter ça veut dire que cet élan on va dire repis le bras repis le bras c'est un élan comme ça quand tu frappes là je le tire je tire tout de suite oui ne te laisse pas le faire ici regardez mais en même temps le problème c'est qu'on est très 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 proche et elle peut très bien réagir d'un côté comme ça voyez et c'est pour ça que moi je préfère en général je préfère tout de suite aller vers l'extérieur parce que là elle peut démarrer mais quand même c'est pas un ici là c'est pas trop oui elle peut toujours faire ça bien sûr mais en attendant je suis un peu plus en sécurité ici parce que là si je suis ici c'est assez proche puis en plus dans son axe c'est pas trop bon alors je préfère dévier de mon axe soit je dévie de ce côté soit j'ai vu de ce côté voyez je peux dévier de ce côté de l'axe voilà maintenant ici voyez je vous montre une petite variante parce que ici voilà comme ça ici attaquer en dessous dans les côtes flottantes là oui voilà sinon sinon je fais ça attaque tout de suite ici je passe par là dans les côtes flottantes parce que là vous savez il y a les côtes flottantes pourquoi parce qu'il n'y a pas de si il n'y a pas de protection l'école se termine ici et là alors dans le foie bon si vraiment donc dans les cas extrêmes vous me taper dans le temps dans le foie mais bon dans l'entraînement vont éviter parce que c'est ça fait très très mal j'ai au moins de taper dans le foie déjà pas bien genouant tout de suite et voilà donc voilà donc ça sert à rien de sur une attaque directe de faire une super esquive comme je l'ai montré la fois sur comme ça oui mais mais dans le travail c'est important mais après si vraiment là je montre un petit peu concrètement sur des attaques parce que évidemment on peut faire des prix comme ça voyez mais en général en général les attaques c'est plutôt comme ça où ça va très vite comme ça approcher comme ça une percute voyez si on fait ça je me vois pas mal en train de faire comme ça mais après c'est bien de le faire comme je sais que je me répète mais la base c'est très important même si au début on dit que c'est possible même si ça paraît pas efficace c'est toujours bien de faire une base voilà bon maintenant maintenant sur un coup de poing encore attaque voilà elle attaque d'accord ne va pas vite moi aussi je vais aller vite mais c'est pas le travail tu vois je vais comme ça alors ici je vous explique là là pique à la gorge là ici je prends et boum coup de genou couche genou couche genou plexus c'est en plus c'est bien et directement dans le centre c'est simplement tel là c'est pas mal voilà il faut toujours réagir il faut toujours réagir par rapport à une attaque il faut pas tout de suite reposer maintenant on bloque on repose maintenant on peut faire autrement pas autrement mais il faut pouvoir le faire ça veut dire que au moment au moment où l'attaque arrive comme ça au moment où l'attaque arrive c'est à dire que simultanément je bloque l'attaque encore et je frappe je bloque le poing il n'y a pas de il n'y a pas de je suis pas en deux temps là c'est en un temps c'est 5 au 7 ça veut dire l'attaque dans l'attaque ou alors l'attaque dans l'attaque carrément l'attaque dans l'attaque vas-y bon voilà voilà elle s'est protégée quand même elle est venu quand même oui elle a quand même fait ça parce qu'elle commence à comprendre voilà c'est bien bravo tu seras gradé voilà et après on le rejoint je pense qu'il n'est pas comme ça je pense qu'il n'est pas comme ça parce que ça arrive bon ça c'est quelque chose de en fait c'est pas possible à parer parce que ça m'est arrivé quelqu'un il me passe ça et j'ai rien fait peut-être qu'il est rentré deux fois deux fois dessus attention mon maître excusez moi et il est rentré deux fois dessus bon il n'a pas mais ça va très vite il y en a qui le font très bien d'autre part mais en général ça va très vite voilà donc alors sur un coup de tête il y a une solution il n'est pas extraordinaire mais bon c'est quand même une solution dire que lorsque le coup de tête arrive j'ai mis un coup de tête c'est à dire comme ça ici je vais présenter ma tête le haut de ma tête le haut de mon cran parce que c'est très très solide mais ça fait mal quand même c'est pas c'est pas du tout cuit pas du tout cuit comme on dit et on ne fait pas comme ça sinon 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 c'est un allotant parce que ça va très très vite un coup de tête surtout sur une distance comme ça à ce moment là sinon sur le coup de tête si je le vois venir voyez je le vois venir c'est-à-dire le coup de tête ici là j'envoie directement ma main dans le nez c'est-à-dire comme j'écrase quelque chose directement une claque dans le nez direct tout de suite comme ça voilà ou alors une pique à la gorge mais des fois on n'a pas le temps c'est pour ça que vous met directement malheureusement un coup de tête ça va très vite moi personne n'aime ça moi non plus donc moi je n'hésite pas à foutre carrément écraser le nez tout de suite taper le nez à fond la caisse comme ça et si le coup de tête arrive je le ferai plus de juste comme ça voilà je ne laisse pas comprendre voilà voilà bon maintenant je vais voir un peu mon programme parce que j'ai fait un petit programme et je ne me rappelle pas du tout avec les amis le savon il flanche voilà le coup de genoux voilà après comme je vous l'expliquais casser le coude enfin casser voilà donc l'attaque ici voyez ici donc le coup de point d'arrivée je vais je vais le crocheter un crochet ici mais encore là je ne peux pas le faire mais je n'ai pas le temps et là voyez le coude là le coude je le crochète c'est-à-dire que là j'amène le coude vers le sol au sol oui tout de suite le coude et voilà après bon après il y a des voilà après après on peut faire des techniques un petit peu variantes comme ça par exemple vas-y attaque non attaque main voilà on passe et c'est tout on va faire un peu plus simple vous voyez elle attaque voilà ce qui est important c'est de se retrait de buste ça c'est le premier après si on peut dévier dévier la course voyez j'ai dévier oui et pas et tout de suite enchaîner sur ça par exemple voyez où j'enchaîne un coup de coude de genou là pas de genou de pendant le plat du pied là oui dans le recul mais ça je ça c'est ça pour le faire dans les cas il s'est pas pour éviter parce que le recul je l'ai fait une fois quand les voies ils sont grands en général ce que je fais en premier bon voilà fait bref et voilà donc ici voilà après je vous demande quelques variantes parce que par exemple sur un étranglement ben alors l'étranglement étranglement c'est bien comme ça soit voilà ça soit je me fais étrangler et ça craint soit j'ai fait un truc que l'époque j'apprends qu'on vous pensez un coup pour montrer les jeunes avant un port et voilà comme ça là voyez comme ça on monte les bras ici par contre on monte juste les bras c'est à dire que les bras ici rentrent à l'intérieur et on écarte après si c'est quelqu'un de tricosteaux c'est pas obligé que ça marche c'est pas sûr bon ça marche c'est quelqu'un de gabarit équivalent en général ça se passe bien mais dès que les gabarit un peu énorme c'est pas évident ben sinon la fameuse pique à la gorge tout de suite à la main là ici à tout de suite là il n'y a pas de soucis même 120 kg ça passe hein ça passe sinon il ya un coup de poing au plexus mais bon je crois pas trop voilà sinon il ya ça aussi mais bon c'est il ya ça c'est dégagé tout là comme ça comment on dégage un dégagé mais on dégage mais toujours pareil on dégage et on se sert de la hanche pour avoir de la puissance voyez je me suis dégagé complètement si j'ai fait juste comme ça je n'ai pas fait comme ça il fait comme ça oui je vous tapez sans lui pas mal un peu peut-être voilà et après par exemple si j'ai l'accord d'une main que d'une main et d'une main ou en joie là ici vous tremblez 1 voilà on les tremble ici alors vous vous montre on casse le coude ici on casse le coude là je vais passer soit je passe comme ça soit je passe comme ça je passe là je passe ma main attendez que je suis pas de connerie voilà ici par exemple aussi c'est pareil là voyez je casse le coude là là ici je saisis je saisis ici regardez un coup de coude un coup de coude à letalupe coude tampe voyez coup de tompe voilà voilà maintenant pareil un coup de poing un coup de poing basi alors ici le coup de poing doucement un coup de poing point là ici voilà ici regardez ici je vais rentrer ici mais regardez regardez ce qui se passe vous avez vu elle tombe parce que elle est en porte à faux, là, voilà, là, elle tombe, mais tout ça, il faut le faire très rapidement, il ne faut pas prendre la photo, hein, voilà, donc, vous voyez, on ne va pas piquer vraiment, parce que ce n'est pas facile, on élève les débutants, bon, donc, on va juste comme ça, vous voyez, je vais la tester un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais, petite révision générale, allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais, ah, tu me tapes, non, je te tape, d'accord, pourquoi pas, c'est pas mal, voilà, voilà, donc, qu'est-ce que je vais montrer encore, vous voyez, après, oui, après, il y a, ici, je bloque, et là, regardez, là, vous voyez, là, là, je tape, tape en dessous, je bloque ici, là, il y a une cassée au niveau du, vous voyez, au niveau du bras, je casse ici, vous voyez, je casse, et, attendez, je vais voir mon programme, parce que je vais marquer tant de choses, voilà, donc, oui, donc, toujours pareil, quand on bloque, tout de suite, quand on bloque, vous voyez, là, par exemple, ici, le coup de poing arrive légèrement sur le côté, légèrement, j'en vois une droite, bon, elle bloque, c'est pas le travail, mais elle bloque, elle bloque, pourquoi pas, vous voyez, quand on bloque, il faut toujours bien, elle est au-dessus, voilà, là, on est au-dessus, on est bon, parce que ça passe au-dessus, regardez, vous voyez, ça passe au-dessus, vous voyez, et rien ne l'empêche d'envoyer un coup de poing, maintenant, parce que, voilà, là, on bloque, mais, vous voyez, c'est l'opportunité, il faut toujours avoir l'opportunité, vous voyez, quoi que je passe, je ne vais pas dire, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, vas-y, tape, on va voir, vas-y, tape-moi, non, tape-moi non, voilà, elle tape, vas-y, tape, voilà, vous voyez, voilà, voilà, regardez, voilà, c'est bien, parce que, vous voyez, elle tape, elle tape, mais elle tape pas le point allongé, vous voyez, elle est déjà là, voilà, là, regardez, c'est bon, hein, et là, effectivement, si je bloque, je vais bien à l'extérieur, vous voyez, rien ne m'empêche de, ici, 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 hein, ici, ici, hein, et après, ici, et voilà, et là, le temps, vous voyez, mais il faut enchaîner, normalement, il faut les, bon, là, je vais rester doucement, mais, mais voilà, je ne me dis pas, je ne réfléchis pas spécialement, hein, c'est quoi, hein, voilà, donc, je vous explique un petit peu, tu vas faire des coups de poing très doucement, comme ça, hein, tu vas faire très doucement, et, voilà, donc, je veux juste montrer, c'est important, parce que je veux juste montrer ce mouvement qui est très important, voilà, le coup de poing riche, donc, dans le cas extrême, je ne veux pas forcément faire un truc comme ça, ou esquiver sur le côté, parce que, un coup de poing, il ne s'arrête pas comme ça, là, c'est une attaque, mais, réellement, c'est pas, c'est pas une attaque, c'est plusieurs, ça peut être, c'est pas des crochets, alors, moi, alors, le crochet, le crochet, c'est un coup de poing comme ça, hein, alors, il y en a, il faut comme ça, bon, ils font ça, ils se mettent comme ça, là, c'est bien, bon, je crois pas, mais, si on en prend un, ça va, mais si on en prend un au quatre, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais, le premier, peut-être, ça peut passer, on peut le, vous voyez, on se met comme ça, on se met comme ça, on se met comme ça, on peut faire, on se met comme ça, oui, les mains comme ça, mais, pour posséduire les coups, un peu comme ça, mais, oui, le premier, oui, ça va, le deuxième, j'en doute, le troisième, je pense que c'est pas bon, voilà, je pense que c'est pas forcément bon, voilà, donc, regardez, parce que c'est l'important, c'est son mouvement de, tout de suite, de pas faire des parades grandioses, hein, il suffit que, sur un petit coup de poing, là, déjà, je fais juste ça, comme ça, hein, déjà, mais, il va enchaîner, s'obligé, elle va enchaîner quelque chose, un coup de genou, ou un coup de, ici, ou, elle va enchaîner, s'obligé, donc, là, c'est pareil, je vais le crocheter, mais, regardez, parce que, je vais faire ça, je vais faire ça, mais, je m'arrête pas là, je vais glisser dessus, et je vais offrir une pique à la gorge, vous voyez, je fais ça, en fait, parce que, regardez, les gars, en boxe, ils font ça, ils font pas, hein, comme ça, comme ça, pour décrocher, les percutes, comme ça, ils font ça, je veux dire, j'ai le temps de faire tous ces trucs-là, j'ai pas le temps, hein, tu fais ça, non, non, mais, ben, il a, il a, la boxe, là, la boxe, là, comme ça, tu vois, comme ça, ouais, les percutes, dans le foie, ouais, non, mais, après, effectivement, on peut, on peut le faire, parce que, dans le caractéristique, ça existe, on tape, ici, en dessous, hein, pourquoi, oui, on tape dans le foie, dans la rate, voilà, mais, le plus important, le plus important, vraiment, dans les bocages, tout ça, pour moi, ce qui est important, c'est de protéger le visage, comme je l'ai expliqué l'année dernière fois, le visage, parce que, là, toujours, on les garde un peu, les garde, pas trop près, parce qu'on va se manger de nos propres poings, parce que, là, il va attaquer, il va même faire ça, et on va rêver de me bouffer mes propres poings, pour vous dire, donc, pour éviter de, un peu de distance, toujours un peu de distance, ouais, ou alors, on se met bien comme ça, on peut, à la limite, on peut se protéger comme ça, parce que, ça, 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 et là, et là, oui, vous voyez, ça, c'est pas facile de, même si on est boxé, voilà, si on est boxé, hein, de faire ça, hop, déjà, dévier, ne serait-ce qu'un petit peu, déjà, c'est déjà un nombre, parce que, parce que, des fois, la vitesse, elle est là, hein, de toute façon, ça va, des fois, ça va très, très vite, hein, et on n'a pas le temps de faire des trucs comme ça, ou, vous voyez, alors, voilà, après, des fois, un coup, un coup, deux coups, ça suffit pour se faire mettre KO, ça va très vite, même, surtout, quelqu'un qui ne comprend rien, au contraire, c'est des gens qui, généralement, sur l'agression, c'est quelqu'un qui, lui, c'est son quotidien, donc, il n'a pas peur de vous réagresser, déjà, alors que, nous, on n'est pas habitués, psychologiquement, déjà, on n'est pas habitués à se réagresser tous les jours, voilà, donc, si c'est le cas, c'est différent, mais ça m'étonne, voilà, donc, donc, je vous ai bien expliqué ce crochet, tout ça, et après, qu'est-ce que je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose, je ne me fais plus, là, oui, après, il y a des trucs comme ça, on peut partir comme ça, aussi, hein, on ne bloque rien, voilà, vous voyez, je, je peux très bien partir comme ça, hein, aussi, quand j'ai montré comme ça, on n'y pense pas trop, mais des fois, une manchette sur le, sur le coup, quoi, ça peut faire tout mal, aussi, hein, donc, encore, je vous ai montré, alors, qu'est-ce que je vous ai montré, Oui, j'ai 1, 1, 1, alors, comment ? Oui, alors, voilà, je vous ai montré, quand je vous ai montré quelque chose, bon, après, il y a Alkido, tout ça, mais bon, je ne vais pas vous montrer tout ça, je, je vais, comment dire, stop de cette bande, je vais tout se faire, oui bonjour je recommande donc mon cours c'est ce qu'on met ainsi donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que c'est important de protéger le visage parce que dès que le nez touché c'est vous voyez le visage il prend des coups c'est voilà le nez touché de suite comme ça on met les mains comme ça c'est foutu parce que après on est débordé par les coups qui arrivent comme ça les uns et les autres moi je ne veux pas longtemps qu'en cette défense mais non dans le club non parce que dans un club on se connaît même si on fait des exercices même si on y va on y va mais bon on connaît la personne il n'y a pas le stress pas vraiment je veux dire c'est pas des fois on fait des petits combats on fait des jeux en comité tout ça mais bon c'est très bien qu'au pire au pire il faut pas arrêter le cours parce qu'il se passe quelque chose mais moi bon ça c'est une chose mais moi j'aime bien aussi le concret ça veut dire qu'est ce qui se passe dans une situation extrême où c'est violent et des fois avec pas de quartier mais surtout pour celui qui agresse il faut pas qu'on s'est compensé un peu comme lui à ce moment là malheureusement voilà il faut que il faut que pour lui ça se passe pas ça se passe mal même très mal si possible parce que l'on s'est pas agressé franchement voilà c'est pas c'est pas des fois c'est gratuit en plus on sait même pas pourquoi des fois voilà donc je vous explique protéger le visage toujours pas trop près à distance et surtout ben des coups de poing pas forcément classique il ya ce coup de poing comme ça qu'on fait bon qui est pas et je vous dis on va pas trop venir ce coup de poing parce qu'on est là comme ça il s'appartient comme ça on s'attend à autre chose accroché et là comme ça ce coup de poing comme ça vas-y un peu comme ça comme ça tu pars comme ça tu pars comme ça hop voilà comme ça tu vois voilà là franchement on voit pas grand chose parce que comme ça bon on le voit bon on voit bon même si mais je vous dis comme ça c'est c'est vraiment on part comme ça bon ça peut rentrer voilà comme ça non non comme ça par contre c'est pas ce côté-là c'est ce côté-là voici voilà et ça peut partir par en dessous aussi voilà le côté où je vous dis pour moi la boxe anglaise au niveau des points c'est intéressant parce qu'on voit il ya le percute il ya le crochet oui bon après bon moi je connais sa forme aussi je sais pas si le fond mais bon voilà il ya des coups de poing qui sont intéressants au niveau des points bon il ya une bonne voilà c'est intéressant faut pas voilà faut pas dire karaté après l'autre c'est pas quand c'est pas alors qu'il fait la boxe et ben c'est bien moi ça m'intéresse voilà c'est pour ça que m'intéresse à beaucoup de choses parce que il est pour moi il dit bon partout après voilà après ça dépend de qu'est ce qui est qu'est ce qui s'adapte à nous bon moi je suis pas grand évidemment j'ai pas souvent j'attaque par en dessous parce que l'on soit hein j'attaque voilà il est grand il voit pas trop est ce que je fais par dessous voilà par en dessous quand on le foie alors le foie la rate parce que dans les cas extrêmes faut pas hésiter à taper dans les dans les plans parce que là les plans voilà plutôt tout en gardant la main ici pas à la tête comme ça et j'ai pas de garde j'ai rien la garde dans le sens de protéger le visage c'est le plus important voilà et en même temps et en même temps ce qui est important c'est de pas prendre la photo c'est dire de pas faire des il faut pas il faut pas faire des styles je veux faire mon coup de poing alors je vais arriver justement je vois les trucs comme ça il arbre le poing puis il tape comme ça allez non là où je suis je tape pendant que je suis là je tape je vais pas faire allez on y va on y va je suis en garde tu as vu je suis en garde et et souvent c'est là que ça se passe plus mal comment ça c'est pas on croit qu'on en garde et on se prend une tournure on ne sait pas pourquoi non non mais voilà bon les mains un peu comme ça parce que bon je pense que c'est quand même c'est pas trop mal par contre s'il avance trop hein pas hésiter à envoyer une pastèque parce que si on laisse trop avancer s'il est là il va comme ça bla 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 il va faire un coup de tête il va mettre un coup de genou hein où il va sortir une larme ou autre chose voilà donc là si vraiment vous voyez que après je vais pas laisser les mains pendant trois heures il va dire je vais pas me battre non déjà je vais pas me battre alors qu'il va d'abord il va pas se battre déjà il va dire c'est vraiment c'est pas facile parce qu'il veut pas se battre apparemment il va dire il a peur ou c'est comme ça donc il est tranquille oui maintenant si c'est une flinte c'est différent voilà donc déjà pas aller s'accrocher et en même temps ce qui est important c'est de pas pas téléphoner l'attaque pas téléphoner ça veut dire quoi ça veut dire que que bon je suis pas spécialement en garde mais je pars j'ai les mains j'ai les mains là comme ça et alors j'arme pas je fais pas ça ni je fais pas ça je fais pas des mouvements qui à l'eau je vais attaquer parce qu'il voit quelque chose qui se déplace même s'il a pas fait d'arts martiaux il y a des gens qui sont habitués à taper sur les autres comme ça et ils ont ils ont le feeling un peu même s'ils font pas des hommes marceaux ils ont le feeling de ils voient ce qui se passe ils sont un peu comme moi et moi aussi je vois mais eux ils voient aussi au cours du temps que ça se passe comme ça ils sont réactifs ils sont pas ils sont très réactifs hein donc voilà je vous dis je suis là j'ai les mains comme ça là je crois que ça va mal pour moi tout de suite je fais ça hein bon après voilà et j'ai pas j'ai pas armé j'en mets pas j'en mets pas j'en mets pas j'en mets pas pourquoi je vais armé si je bloque si je bloque si je bloque quand je vais bloquer je vais faire ça je vais même pas me déplacer parce que j'ai même pas le temps vous voyez ou alors je vais faire ça je vais faire PAM 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 là bas ici PAM ça va prendre je sais pas tout ça je le fais pas parce que mon élève excusez moi et voilà je le fais pas mais vous voyez je n'en mets pas vous voyez un coup de pied bon un coup de pied en général c'est le coup de pied dans les parties comme ça vous voyez dans les bras ici par exemple ici PAM comme ça oui oui alors normalement je fais une skip comme ça je suis sensé je suis sensé faire un esquive c'est sur mon coup de pied comme ça alors je vais faire une skip comme ça par exemple ou une skip comme ça mais encore si je je parce que vous voyez le prochain cas c'est intéressant c'est que bon les parades c'est souvent c'est PAM 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 bon c'est des parades vous voyez c'est pas spécialement jolie ou vous voyez c'est PAM 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 comme ça vous voyez des trucs comme ça bon et les attaques et on peut attaquer maintenant l'attaque en défense c'est à peu près similaire des fois dans les quarts je veux dire bon ça c'est une technique classique c'est pas forcément joli voilà je trouve que c'est assez intéressant au niveau même des techniques comme ça c'est vrai que c'est bon pour moi c'est excellent voilà c'est important de ne pas prendre la photo parce que et pas faire juste une attaque pas dire voilà bon puis j'arrête non non parce que là voilà on vous agresse il faut mettre la photo lumière le plus vite possible et surtout pas à quoi déchirer pas dire est-ce qu'il va me faire mal est-ce que je veux lui faire mal parce que voyez maintenant une époque où il faut pas trop faire des cadeaux si on est agressé parce que tout le monde s'en fout en fait et même vous pouvez moi je me suis pétabassé sur la plage je suis resté dix minutes allongé comme ça j'ai eu des côtes des côtes fêlées ici trois personnes un coup de pied comme ça et j'ai compris j'ai compris et à l'époque voilà à l'époque je croyais que j'avais 23-24 ans typiquement j'étais voilà typiquement ça allait mais après le concret c'est pas j'ai compris que c'était pas ça dans le concret on peut pas faire tous ces trucs là attention ça peut marcher mais mais à condition de faire les tricots et bien enchaînés et voilà sur une personne déjà une personne sur une personne si ça marche déjà bien moi j'en avais trois autour de moi et voilà alors le premier bon ça allait puis après les autres se sont dans la charnée sans moi et j'ai pas l'habitude de faire ça oui donc c'est pour ça que tout se passe très très vite ça se passe un las de temps si on se rend pas compte on est là on est par terre et l'autre il continue à rien taper et il va pas dire ah j'ai mal parce qu'ils s'en foutent au contraire il prend du plaisir de taper dessus encore plus voilà donc c'est pour ça je vous dis pas de photos et il ne vous fera pas de cadeaux je vais vous le dire de suite c'est pour ça il faut c'est important après c'est un peu l'instant c'est c'est un peu comme ça disparaît voilà voilà maintenant on va faire disparaît 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 quoi je bloc comme ça voyez là vous voyez là par exemple voyez voyez ça ça c'est important voyez voyez là par exemple je ferais il fait l'écrit comme ça je vais pas faire la technique justement que l'autre fois comme ça non je fais ça tout de suite je descends je descends je vais pas parce que je le fais pas mais voyez parce que moi et elle aussi oui elle bouge donc il se passe quelque chose voilà je reste en face parce que je vous montre comme ça mais mais réellement je reste pas trop en face étant d'ailleurs quand on fait sur le côté ou parce que c'est voyez quand on fait un combat on n'est pas toujours là dans l'alignement parce que souvent c'est comme ça il recule il prend des coups et jamais il passe un peu sur le côté où ils tournent pas je sais pas ils ne passent pas si on peut se déplacer c'est bien aussi hein et si on peut s'échapper c'est pas mal aussi hein c'est encore vite si c'est pas le cas il faut en finir vite et plus vite on en finit et mieux ça vaut je sais ce que je dis c'est très violent mais la réalité c'est violent la réalité est violente donc il faut une réponse adéquate après je ne suis pas violent mais je suis pas quelqu'un de violent mais s'il faut être violent je veux pas être dans les extrêmes il n'y a pas de souci autant je peux créer pas violent du tout voilà donc voilà donc tu veux tester bon maintenant il faut tester allez on y va voilà ça va rien même si c'est plus tôt c'est pas grave tu il y a une chose que tu ne peux jamais et ça c'est très important c'est que tu me regardes ne regarde pas mes techniques regarde moi ça c'est important aussi parce que je regarde pas les techniques de l'autre ça m'intéresse pas parce que je vais avoir une vision globale une vision globale de ce qui se passe je regarde en même temps je me concentre pas je suis pas concentré je suis déconcentré le sommeil de la concentration le sommeil de la concentration c'est la grande déconcentration ça veut dire que je regarde je regarde je regarde toi voilà je regarde et je n'ai pas je n'ai pas de stratégie si ce n'est que quand même je me dis que le visage je pense attention voilà ma stratégie c'est un peu ça c'est juste le visage après ça me touche au corps je m'en fous parce que bon à l'époque on s'entraîner à recevoir des coups au corps réel en plus donc bon c'est un soir bon jour mais bon je veux dire voilà je suis pas entraîné à recevoir des coups dans le visage ça sert à rien d'abord au moment c'est interdit mais bon mais dans le concret souvent c'est les coups de poing dans la gueule c'est comme ça ou dans le foire mais encore c'est aussi noir voilà donc vous voyez je je regarde ce qui se passe je regarde toujours ses yeux je regarde ses yeux voilà je regarde ses yeux je regarde ses yeux voyez et elle me regarde plus déjà rien de moi n'aie pas peur soit tranquille toujours voilà attaque tu vois si tu vas comme ça je t'explique je vais vous expliquer quelque chose plus la surface plus la surface elle est courte comme là c'est comme un coup de sable ou un coup de poing ça et plus ça fait parce que si là si vous envoyez ça vous envoyer un coup de poing ici déjà c'est pas facile ça passe pas mais là que le tranchant de la main légèrement incurvé comme ça et pas forcément direct pas forcément parce que voyez en général si on passe par en dessous c'est très imprévisible je vais te montrer voilà justement ne bouge pas c'est juste pour montrer si par exemple je fais ça je vais directement ici c'est là je parle puis d'un coup je fais ça je passe par en dessous ben je sais c'est là elle voit elle voit arriver maman elle voit quand même même si bon peut-être elle va faire ça parce qu'elle nous va arriver elle peut avoir un réflexe de retrait mais là est comme ça là par en dessous là par en il faut toujours avoir là suivant les idées ça c'est important je vais pas m'arrêter là comme ça photo picture non non là ma main et à la boum blacier là oui là le genou il part je laisse partir mon genou parce que pour moi ça va sous le chance mais après bon c'est déjà ça je vois que ça va pas moi Moi je fais ça, je m'en vais, c'est pas que je veux continuer à taper, non, je ne sais pas, Garena, il pense à toujours aller, vas-y encore, encore une douleur, non, non, moi si je vois que ça suffit, je me chappe, voilà, qui compte que je m'en sors bien, c'est tout, après, voilà, je suis un dossier, maintenant, c'est pas mon choix, voilà, et voilà, donc, on va continuer, voilà, et c'est important, tu vois, par exemple, tu vois, là, mon poids est devant, j'ai envie d'aller de l'avant, pardon, j'ai envie, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez, vous voyez, tu peux faire ça, effectivement, mais je sais qu'en plus tôt, je vais te montrer, parce que tu veux pas appliquer ton cul, tu crochetes, ça veut dire qu'avec ta main, 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 voilà, crochet, 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 ici, regarde, quand tu m'attaques, regarde, tu m'attaques avec ce point, hop, je crochet, ou alors, laisse-moi travailler, je travaille, tu travailles, d'accord, sinon, oui, je sais que tu peux faire ça, voilà, et souvent, je crochete pour tirer, pourquoi ? Pour tirer, pour, boum, pour balancer le genou, je balance le genou, là, et je crochete, c'est pour tirer, et maintenant, je m'en vais, je reste pas là, je mets sur le côté, regardez, la main, elle part tout de suite, là, tout de suite, elle part, voilà, tout de suite, mais ça, il faut le faire en un temps, c'est pas un, deux, trois, c'est un, deux, et tout ça peut s'enchaîner, il faut pas le temps de, il doit pas y avoir un lave de temps entre chaque technique, perdue, au contraire, il faut, il faut, il faut aller dans l'accélération, le premier, il peut être pas trop rapide, il faut, vous voyez, et, pas de plan, parce que sinon, il y a des faits de surprise, pas de plan, pas, il faut les faits de surprise, les faits de surprise, vous voyez, les faits de surprise, toujours les faits de surprise, on part comme ça, tranquille, mais souvent, les gars, c'est comme ça, oui, ok, ça va, ça va, pas trop, il attaque, souvent, c'est comme ça, vous croyez que c'est fini, puis c'est pas fini, hein, au contraire, c'est pour ça, il faut pas, moi, je dis, bon, c'est fini, ok, bon, tout va bien, c'est mon copain, tout ça, non, non, c'est pas comme ça, c'est pas votre copain, parce que vous le connaissez pas, puis bon, c'est pas, c'est bien, c'est vite fait, j'ai un coup de l'âme comme ça, moi, je peux le faire aussi, c'est très rapide, surtout si vous voyez une main comme ça, ben, ici, il n'est pas peur, parce que, tant pis, même s'il sort son portefeuille, alors qu'il n'a pas de raison, il va vous dire, attendez, je ne sais pas, il va vous faire un truc comme ça, il va vous parler, il va commencer à mettre la main dans la poche, c'est comme ça, directifiant, parce que là, j'ai compris, oui, oui, parce que, si vous mettez la main dans le pocket, dans le pocket, c'est qu'il a quelque chose dans la poche, ou là, il a ici, c'est bon, c'est là, le son aussi, c'est bon, il sort ça, il fait ça tout de suite, oui, ça va très vite, ça va très vite, ça va très vite, ça va très vite, ça va pas arriver, oui, ça va pas arriver, oui, c'est comme ça, ben oui, ça va très vite, voilà, même si je suis là, même si je fais ça, je fais ça, t'as besoin d'être rapide, moi je le fais rapide, parce que, parce qu'il y en a qui le font comme ça, il a ici, tout le monde peut, il a ici, mais comme ça, très possible, très possible, très possible, c'est pour ça que, voilà, si, là, par exemple, sur le knife, qu'est-ce qu'on peut, je veux dire, bon, peut-être comme ça, un visse bloqué comme ça, je le prends quand même, mais après, par contre, si je sens quelque chose, moi, je sens qu'elle me touche tout de suite, je balance dans la gorge, j'espère qu'en prendre, parce que là, si je dois m'en sortir, je ne dois pas, voilà, et voilà, et après, voilà, c'est le visse, ah, ça va, ouais, oh, tu vois, on se connaît, toi, hein, et après, voilà, on se connaît, hein, quoi, c'est pas, hein, voilà, 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 tu sors le portefeuille, tu prends le portefeuille, tu le mets une épaisse comme ça, tu vois, déjà, pour bien te faire comprendre, et puis, poum, comme ça, tu vois, directement, oui, 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 là, c'est des rotules, là, il n'y a pas de quartier, c'est des rotules, à bord, tout, hein, tout s'y passe, hein, et voilà, c'est, et là aussi, le truc comme ça, on ne pense pas, poum, comme ça, les deux dans, ici, là, dans les oreilles, poum, oui, là, comme ça, mais bon, il faut, il faut être très succulent, il faut le faire très vite, ça, il faut pas, faut pas attendre, on prend pas la photo, hein, voilà, voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là, ça, plein de fois, on va voir un petit peu les coups de pied, bien que j'ai perdu en élasticité, mais bon, mais bon, on va voir un petit peu le travail, les coups de pied, tout ça, et moi, personnellement, je m'en fous des styles, que ce soit le mien ou celui du voisin, moi, je suis, au niveau des défenses, je suis ouvert à tous les styles, tous les styles, et tous les concepts, après, j'en prends, j'en laisse, des fois, des fois, des trucs, parce que, par exemple, je m'intéresse aussi un petit peu au système art, je trouve qu'il y a des trucs intéressants, je regarde un petit peu les vidéos russes, tout ça, et franchement, franchement, il y a, ça fait réfléchir, moi, je trouve que c'est intéressant, ça fait réfléchir, hein, voilà, parce que, après, tout est basé sur le, sur le, comment appelle ça, la percussion, la percussion, la percussion, ben, le système art, c'est pas au contraire, c'est, 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 c'est très subtil, enfin, c'est un art très, très subtil, hein, après, les arts martiaux, pour moi, c'est, c'est la, c'est la percussion, l'aikido, par exemple, c'est pas la percussion, et, et là, l'aikido, euh, c'est un art très, très subtil, hein, moi, j'en ai fait un certain temps, euh, j'ai, j'ai, franchement, j'ai beaucoup aimé, et voilà, et en même temps, c'est, c'est harmonieux, ça prend un petit peu l'harmonie, et surtout, que, en étudiant, on n'a pas d'adversaire, c'est partenaire, en fait, c'est, c'est comme un jeu, question-réponse, et on n'a pas d'adversaire, parce qu'adverse, c'est adversité, ça veut dire que quelqu'un est un ennemi, même si il est fictif, et voilà, on dit adverse, adverse, adversité, quoi, et bon, c'est pas quelque chose de réjouissant, d'abord, souvent, on dit, ah, il faut, bon, alors, lui, c'est un adversaire, il faut y aller, hein, parce qu'on est compétition, c'est ton adversaire, on ne le connaît pas, on n'a rien fait, mais voilà, on a un adversaire, mais je vais vous dire un truc, et je vais terminer la vidéo là-dessus, le pire adversaire que vous pouvez vous trouver, c'est vous-même, vous êtes, vous voyez, parce que des fois, vous avez des problèmes extrêmes comme ça, et, en fait, vous vous trouvez face à vous-même, vous êtes face à vous-même, c'est votre pire adversaire, votre pire adversaire qui ne maîtrise pas, parce qu'il maîtrise, un martien dit maîtrise, maîtrise, maîtrise de soi, c'est pas, non, si je tape, je tape, je ne maîtrise rien du tout, si je tape tout le temps comme ça, je ne suis pas, je ne peux pas maîtriser, parce que je me suis, ah, je suis énervé, alors je tape, je tape, je tape, il n'y a pas de maîtrise, hein, c'est de la baston, voilà, on peut, comme on voit des fois, des bastons, voilà. Bon, sur ce, je vous salue aussi comme ça, parce que j'aime bien aussi le pire chinois, Merci beaucoup, comme ça. J'aime karaté, j'aime kung fu, j'aime tout, donc, j'entends, je me permets de saluer, j'aime kung fu aussi, j'adore ça aussi, donc je salue aussi comme ça, hein, voilà, et aussi comme ça, voilà, parce que j'aime bien les deux, voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée, et la prochaine, on parlera un petit peu des coups de pieds, et des éventuelles défenses, mais bon, il n'y a pas des masses, mais il y en a, quand même. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée, et merci à mon élève aussi, je salue. Merci beaucoup. Mon élève aussi, et je vous salue encore une fois. Allez, au revoir, à bientôt. Please like, share and subscribe.